Dans une vidéo que j'ai faite il y a il y a à peu près quatre semaines intitulée 2021 plus exactement chaos en 2021 êtes vous préparé j'anticipe de grands chocs sur le plan financier l'espace de quelques jours il s'avère que ces prévisions sont sont bien parties pour se réaliser puisque nous avons eu confirmation qu'ils se préparent ce qu'ils appellent un euro numérique c'est à dire un crypto euro ça nous vient enfin le rappel vient de madame christine lagarde de la patronne de la banque centrale européenne après que monsieur villerois de gallo le patron de la banque centrale de la banque de france en ait parlé il ya il doit avoir un mois un mois à peu près se confirme également le projet de reset non pas le reset global qui fait fantasmer beaucoup personnes et de des personnes qui envisagent une sorte d'apocalypse de fin de fin du monde qui verra soit le triomphe de l'antéchrist soit le triomphe du bien j'ai parfois des commentaires assez assez incroyable sur certaines de mes vidéos ce qui se prépare c'est tout simplement un reset monétaire c'est à dire une mise à plat un effacement d'une manière ou d'une autre des dettes ou un remboursement forcé des dettes de façon à repartir sur des bases monétaires saines à cela il faut ajouter que comme cela avait été calculé il ya quelques mois les dispositions qui ont été enfin le coût de la crise du go vide pour la france va se traduire par une explosion de la dette de l'état qui est d'ores et déjà passé de un peu plus de 100% du pib il ya quelques mois à 120 125 % du pib et prochainement certainement 130 135 c'est pareil dans beaucoup d'autres pays puis à cela s'ajoutent des rumeurs de retour à l'inflation au cours de l'année 2021 alors bien sûr si vous suivez l'actualité financière depuis quelques années vous avez remarqué que tous les six mois on vous parle d'un retour à l'inflation donc à cet égard l'année 2021 ne s'annonce pas différente des années précédentes sauf que cette fois il ya quand même des raisons de penser que cela est possible puisque pour la première fois depuis très très longtemps on a à la faveur la crise du co vide injecté de l'argent directement dans la poche des ménages ça s'est fait de manière massive aux états unis ça s'est fait de manière moins massive et plus classique en france en part en particulier bon j'entre pas dans le détail je crois qu'une modification pour le rsa il y a eu des je crois une modification me semble-t-il pour la prime de rentrée scolaire il faut s'attendre à une modification de la prime de noël bien évidemment quand on aide les indépendants à ne pas faire faillite quelque part ça revient leur donne de l'argent donc tout ça est inflationniste alors bien sûr en face de ces éléments qui poussent à l'inflation il y a aussi la tendance de fonds qui est déflationniste et ça c'est le cas depuis de nombreuses de nombreuses années mais ce qui est encore une fois nouveau c'est que on a cette fois une accumulation de mesures qui vont en faveur de l'inflation donc peut-elle l'inflation va-t-elle va-t-elle revenir donc n'en jetez plus n'en jetez plus et que ceux qui n'ont pas compris qu'il va falloir bouger rapidement si on ne veut pas être malmené par les événements financiers et voire monétaires qui vont se passer dans les mois qui viennent et bien que cela lève le doigt et qu'ils se mettent à réfléchir bonjour c'est pierre moment content de vous retrouver pour parler une nouvelle fois des conséquences de la conjoncture financière actuelle sur le citoyen prévoyant si vous découvrez cette chaîne d'abord soyez les bienvenus et afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je serai amené à faire sur ce sujet de manière plus générale sur les sujets du patrimoine de l'économie et de la finance et bien c'est simple il suffit de vous abonner par l'icône vert et bleu qui en bas à droite de l'écran ou en ouvrant le menu déroulant pour ça il faut cliquer sur le plus pls majuscule environ 5 cm sous la vidéo vous aurez dans la liste des liens qui va s'afficher un lien qui vous permet de vous de vous abonner directement dans cette vidéo je partage mes réflexions pour sécuriser notre patrimoine en le délocalisant non ce n'est pas que pour les riches il suffit tout tout effet de manche mis à part il suffit d'avoir de l'épargne pour être concerné par la problématique de sa sécurisation et donc par tout ce qui est solution basée sur une délocalisation de cette épargne et on va voir tout de suite de quoi il s'agit alors l'idée qui l'idée qui préside à cette solution qui est basée sur la délocalisation du patrimoine c'est une idée de bon sens et qui est largement juste à savoir que nous sommes d'autant plus vulnérables à des événements que ces événements se passent dans un environnement qui est proche du nôtre par conséquent en tant que citoyen français nous sommes les plus vulnérables à ce qui va se passer en france du point de vue politique du point de vue économique du point de vue monétaire du point de social et si on veut se mettre à l'abri de cette vulnérabilité qui est considérable notamment notamment du fait du pouvoir que l'état a eh bien il faut s'en éloigner alors comme l'idée de cette vidéo n'est pas de prôner une expatriation physique certains peuvent le souhaiter c'est ça c'est un c'est un autre sujet ce que je veux ce que je veux vous faire comprendre là c'est qu'on peut tout à fait sécuriser de manière forte et profonde la plus grande partie de notre patrimoine voire à la limite la totalité de notre patrimoine en non pas quittant nous mêmes la france mais en en expatriant ce patrimoine autrement dit en prenant un ensemble de dispositions pour que notre patrimoine soit à la fois investi à l'étranger et de tenir détenu dans des structures étrangères première idée c'est celle d'ouvrir un compte ou des comptes à l'étranger c'est l'objet d'une formation que j'ai commercialisé depuis depuis environ six mois sur la protection du patrimoine en utilisant les comptes multi devises à l'étranger alors pour rappel cette formation n'est plus commercialisée enfin je l'ai je l'ai fermé pour une durée indéterminée je pense que je la rouvrirai dans le courant de l'année prochaine donc à défaut de pouvoir vous la procurer là tout de suite vous pouvez en tout cas en en utilisant le premier ou le deuxième lien qui aura sous la vidéo vous pouvez vous inscrire de façon à être tenu informé lorsque je déciderai de réouvrir cette formation maintenant notre notre patrimoine nos actifs ne sont pas constitués que de liquidités l'ouverture de comptes à l'étranger c'est évidemment la voie royale pour stocker et sécuriser nos liquidités on va voir dire qu'on peut faire d'autres choses avec certains comptes à l'étranger que simplement stocker des liquidités notre problème c'est également de de solutionner la sécurité de nos placements qui peut placement placement boursier que ce soit des placements actions ou des déplacements obligataires c'est aussi de sécuriser nos placements or puisque l'or lui-même étant souvent conçu comme une assurance comme une sécurité encore faut-il que cette assurance soit elle même en sécurité et puis il n'y a pas que les liquidités que les que les placements financiers par intermédiaire de la bourse et que l'or il y a aussi bien les placements immobiliers et puis également les placements fonciers c'est à dire tout ce qui est terrain forêt terre agricole localisation pour tout ce qui est immobilier et foncier évidemment ça ne consiste pas à transplanter des biens immobiliers ou fonciers à l'étranger ça c'est difficile mais à investir à l'étranger en immobilier en terre agricole en forêt et c'est ce qui obtient la puissance de la délocalisation patrimoniale de l'expatriation du patrimoine par rapport à un objectif de sécurité ça tient essentiellement donc à deux facteurs le premier c'est la diversification pays c'est à dire que quelle que soit la situation du pays dans lequel on est du point de vue du calcul des risques on veut on va être moins risqué globalement sur notre patrimoine si celui ci est réparti géographiquement une partie d'un autre pays une partie d'un tel pays une autre partie d'un tel pays etc à condition évidemment de ne pas choisir des pays calamiteux mais si on choisit des pays qui se tiennent qui sont au moins aussi crédible que le nôtre du point de vue de la sécurité par rapport aux droits de propriété par rapport à l'ordre à l'ordre public etc il est incontestable que l'on va sécuriser notre patrimoine en diversifiant et également par rapport évidemment aux impacts économiques qui même si dans l'union européenne dans l'union européenne ils peuvent avoir des causes communes les conséquences sont pas systématiquement les mêmes dans tous les pays ça dépend aussi de la résidence des pays face à un certain nombre d'agressions possibles l'autre facteur de sécurisation d'un patrimoine quand on le délocalise il est tout bête c'est que la puissance et l'autorité d'un état quel qu'il soit que ce soit le nôtre que ce soit l'Allemagne que ce soit les états unis que la russie cette puissance et cette autorité ne s'exerce qu'à l'intérieur de ses frontières autrement dit si vous citoyens français vous avez des biens en suisse ou aux états unis et d'ailleurs ou et dans d'autres pays l'état français peut décider à peu près ce qu'il voudra au détriment de ses citoyens y compris toutes les confiscations possibles je suis pas en train de dire qu'il faut s'attendre des confiscations sont des choses extrêmes mais il ya d'autres façons de spolier les citoyens que de confisquer et bien à partir de moment où ces biens ne sont plus à l'intérieur du territoire national l'état ne peut plus rien faire dessus pour vous les prendre donc c'est déjà considérable façon de délocaliser les placements financiers que l'on fait en bourse donc obligataire actions fonds etc et bien c'est ces placements boursier sont les plus faciles à délocaliser pourquoi c'est parce que pour investir en bourse il faut ouvrir ce qu'on appelle un compte de titres alors vous avez un premier degré de délocalisation ça consiste à partir du compte de titres que vous avez ici ou tout simplement de votre banque si vous investissez en bourse par l'intermédiaire de votre banque ce qui n'est pas conseillé parce que ce n'est pas performant et c'est cher mais pourquoi pourquoi pas vous pouvez par exemple investir sur des valeurs étrangères c'est à dire des valeurs qui sont libellés en dollars des valeurs qui sont libellés en francs suisses des valeurs qui sont libellés en d'autres en d'autres monnaies parce que elles correspondent à des entreprises qui sont dans d'autres pays dans d'autres pays que le nôtre ou des valeurs qui sont donc libellés en euros mais qui sont par exemple en allemagne ou italie donc ça c'est pour mes degrés ce que un certain nombre de personnes font d'ailleurs j'ai j'ai fait j'ai fait un sondage dans le cadre donc d'une formation que je suis en train de préparer sur ce thème de la décolonisation patrimoniale pour le sécuriser et parmi les personnes qui m'ont répondu certaines m'ont dit qu'elles pratiquaient déjà cette solution alors cette solution est efficace comme protection par rapport à une conjoncture économique financière franco-française mais elle n'est pas efficace par rapport à un risque pays c'est à dire un risque d'événements soit politiques soit sociaux sociaux qui soit de dérapage de l'état qui se traduirait par une possibilité de de mainmise qui ne serait pas la vôtre sur vos propres biens c'est à dire une préemption sur mettons sur des comptes de bourges sur ce que l'on veut alors pour empêcher ça eh bien il faut tout simplement passer par un intermédiaire étranger à partir de là vous êtes à l'abri de choses de du risque à proprement parler français pour l'or on va être dans une dans un principe qui est très qui est très proche j'ai fait des vidéos sur le sujet j'en parle aussi dans ma formation sur la sécurisation du patrimoine par l'or formation qui est elle même mais est fermée à actuelle mais qui reviendra dans le courant de l'année de l'année prochaine il ya donc plusieurs solutions pour acheter l'or et pour en détenir ce que je préconise ce que je préconise c'est à la fois d'acheter de l'or par des sociétés étrangères qui sont installés à l'étranger et pas en france cela peut se faire évidemment par par internet ou à la limite en prenant sa voiture et puis en allant en allemagne en belgique voilà dans d'autres dans d'autres pays en suisse c'est une liste non limitative et de choisir une formule qui ne consiste pas à tranquillement ramener son or chez soi le mettre dans son coffre ou dans son placard ou au fond du jardin mais une formule dans laquelle l'or est conservé de manière hautement sécurisée dans des coffres spécialisés hors du circuit bancaire et dans des juridictions étrangères c'est à dire en suisse en grande montagne aux états unis singapour vous choisissez ce qui inspire le plus mais l'idée est celle là c'est à dire que de ce fait l'état de votre pays parce que ce je dis pour la france appliqueront pour l'héros sur les ressortissants de n'importe quel pays de ceux de ce fait l'état de votre pays n'a pas la possibilité physiquement de mettre la main sur votre or parce qu'il n'est pas chez vous et qui n'est pas non plus à l'intérieur des frontières il n'y a pas non plus la possibilité de contraindre la société qui vous a vendu l'or à livrer quelques informations que ce soit parce que et parce que eh bien cette société n'est pas sous sa juridiction voilà donc ce n'est pas neutre alors ça ne veut pas dire quand je parle de ces solutions d'expatriation et de recours des sociétés étrangères parce qu'elles mettent à l'abri des abus de l'état dans lequel on est que cet état soit la france soit un autre ça ne veut pas dire que sont là des moyens de frauder le fisc évidemment c'est plus facile de frauder le fisc dans ces conditions mais ça veut dire ça veut dire dans ce cas là on ne ferait pas les déclarations obligatoires donc quand on achète de l'or par exemple on n'est absolument pas tenu de déclarer il faut le savoir quand on a quand on ouvre un compte à l'étranger qui sont multidivises ou pas on est tenu de déclarer ce compte mais voilà on le déclare c'est pas parce qu'on a ouvert un compte à l'étranger qu'il faut s'empresser de chercher un moyen de l'utiliser d'une manière fourduleuse d'autant qu'en matière de compte bancaire là il y a véritablement des transmissions et je pense que vous l'avez compris je ne suis pas un partisan de la fraude fiscale je pense que les choses ne sont jamais plus plus sûres et plus porteuses de fruits de fruits satisfaisants que lorsqu'elles sont faites dans les règles et dans le respect des lois dernier type d'actifs à traiter c'est l'immobilier donc j'ai dit sous forme de boutade en introduction ou après l'introduction de cette vidéo que évidemment on n'allait pas délocaliser l'immobilier en le transportant physiquement ailleurs et qu'il s'agissait simplement d'acheter de l'immobilier ou du foncier ailleurs voilà alors on va dire bah oui mais simplement j'ai déjà investi j'ai 200 mille balles investi en immobilier j'ai pas les moyens de remettre 200 mille balles ailleurs la solution ça consiste à à le vendre et avec les liquidités libérées par la vente d'investir ailleurs alors concrètement pour investir dans l'immobilier ailleurs bon je ne traite pas là la question de l'investissement sur des terres ou des choses comme ça qui est quand même je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt mais en fait ça que ça concerne s'intéresse réellement beaucoup moins de gens par contre la question d'investir en immobilier à l'étranger c'est pas pareil ça s'intéresse beaucoup plus de gens et ça concerne surtout beaucoup plus de gens donc pour investir dans l'immobilier hors de france on peut bien soit acheter l'immobilier dans des pays intéressants alors si on se renseigne sur le sujet j'étais pas spécialement renseigné là dessus parce que je n'envisage pas d'acheter l'immobilier de la mer dont je vais vous parler hors de france et bien il y a des deux pays qui semblent intéressants vous avez balie vous avez me semble-t-il l'italien vous avez l'espagne vous avez l'allemagne et vous avez je m'en rappelle plus quoi d'autre fameux la bilgarie je crois eh bien personnellement mon choix mon choix va à l'allemagne c'est le moins rentable mais probablement c'est le plus porteur de plus value à long terme compte tenu de ce qu'il y a l'allemagne et puis un autre élément c'est que vous avez une solidité juridique politique etc en allemagne qui est évidemment la plus la plus convaincante par rapport à l'ensemble des pays que j'ai cités y compris par rapport à l'espagne qui est un pays qui est debout mais l'allemagne c'est encore plus solide et puis que ce soit l'espagne ou l'allemagne c'est juste à côté de la france donc on peut véritablement se déplacer autant de fois que nécessaire au moins quand on fait l'opération d'achat pour voir on met les pieds sentir la température du quartier faire ce que l'on ferait pour faire un investissement immobilier en france sauf que là il est un petit peu plus loin enfin tout est relatif parce que si vous habitez à lyon c'est moins cher c'est moins loin d'aller en allemagne que si lorsque vous habitez aux pays basque d'aller à paris bon donc la notion de distance même est toute relative bon cela dit c'est les complexités ordinaires de l'investissement en immobilier physique moi je suis pas très favorable parce que justement c'est complexe parce que quand on analyse c'est pas si rentable que ça j'ai fait d'ailleurs des des pdf sur le sujet je crois même que j'ai fait des articles de blog j'ai même dû faire des une ou deux vidéos à l'époque de mes tout débuts de mes tout débuts sur cette sur cette chaîne on peut tout à fait investir en direct dans de l'immobilier à l'étranger d'autant plus facile donc cet immobilier va être près de nos frontières bien sûr maintenant il y a également une astuce qui consiste à une solution qui est à la fois plus simple et plus sûr parce que mieux documenté pour investir en immobilier depuis depuis la france donc celle ci je la développe pas je la traiterai à fond dans la formation sur laquelle je travaille donc une formation consacrée à la protection du patrimoine justement par son expatriation mais je peux déjà vous dire que c'est une solution qui est très efficace qui est performante et qui est très facile et bien le tour le tour du sujet est fait j'ai véritablement passé en revue toutes toutes les pistes pour expatrié votre patrimoine c'est à dire tous les moyens d'expatrier les différentes classes d'actifs du patrimoine j'espère que cette vidéo vous a intéressé qu'elle vous sera utile je suis même persuadé qu'elle vous sera utile si vous êtes attentif et que vous vous cherchez à appliquer ce que je viens de de présenter bien dans ce cas levez le pouce bien sûr partagez partagez là comment commenter puisque c'est un sujet pratique là que je viens de développer je ne doute pas que certains d'entre vous ont déjà expérimenté certaines de certaines de ses voies ou peut-être d'autres d'autres plans plus ou moins plus ou moins astucieux pour certains types d'actifs donc ça ça ne peut intéresser que tout le monde avant de avant de vous dire au revoir une précision concernant les fameux liens qui parachèvent les informations de cette vidéo premier lien sous la vidéo peut-être peut-être même qu'il apparaît directement qui n'est pas obligé de cliquer sur le plus pour dérouler le menu déroulant c'est le lien pour vous inscrire de façon à obtenir le programme de cette formation sur l'expatriation du patrimoine le lien du dessous ça sera le lien c'est ça oui le lien pour vous inscrire de façon à être tenu au courant de la réouverture de la formation sur les comptes multidevises et également de la formation sur l'or parce qu'elle aussi elle aussi est fermée et comme toujours pour les préoccupations patrimoniales que vous pouvez avoir patrimoniales ou financières ou placements que vous pouvez avoir que ce soit de connexes à cette vidéo ou sur tout autre sujet nous pouvons nous entretenir dans le cadre des fameux coaching patrimoniaux vous en trouverez là aussi le lien là cette fois dans le menu déroulant donc en cliquant sur le plus PLUS majuscule je crois que je n'ai rien oublié et je vous dis à très bientôt portez vous bien